SAUVE Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un dessert, c'est une mousse au chocolat. C'est vrai que sur ma chaîne il y a beaucoup de salé, pas trop de sucré, donc ça change un petit peu. Donc elle est super bonne et très facile. Je commence dans un premier temps par séparer les blancs des jaunes. Ensuite j'ai préparé un bain-marie auquel j'ajoute 15 g de beurre. Très important, on va utiliser du chocolat de bonne qualité, c'est ça qui va faire la différence. Donc j'ai hésité, entre le chocolat au lait et le chocolat noir, j'ai utilisé 50 g de l'un et 100 g de l'autre. On va le faire fondre et voilà ce que l'on obtient. Ensuite je vais monter les blancs en neige. Et là pour serrer bien comme il faut les blancs en neige, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà notre résultat final. Ensuite je vais utiliser de la crème à fouetter à la mascarpone. Je vous avais déjà parlé de cette crème dans une autre vidéo, donc je ne peux plus m'en passer. Donc c'est super pratique, en 2 minutes elle est montée, elle a un super bon goût. J'ajoute soit du sucre glace, soit du sucre vanillé. Aujourd'hui j'ai ajouté du sucre vanillé et je mélange. Voilà ce que l'on obtient, une crème bien ferme. La dernière étape, on va assembler tout ce qu'on a préparé. Donc dans un saladier j'ajoute le chocolat fondu. Là il avait un petit peu refroidi, donc il est un petit peu compact. Auquel j'ajoute les jaunes d'oeufs et 40 g de sucre. Donc j'avais oublié de filmer quand j'ai ajouté les 40 g, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite on ajoute tout simplement au fur et à mesure nos blancs d'oeufs montés. Voilà le résultat de notre mousse au chocolat. Et là on va tout simplement les ajouter dans nos verrines. Là on va les mettre au frais au maximum. Plus au frais, mieux c'est. Et au dernier moment on va ajouter notre crème. Voilà le résultat, c'est super bon. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette recette vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501